Bonjour M. Ahmed de Neytel-Houssine, bonjour. Bonjour. Alors, soulagement, la loi sur la circulation routière avec ses nouvelles dispositions dans le permis à point, promulguée et parue dans le journal officiel. Actuellement, vous êtes dans la phase de mise en œuvre des textes d'application. Les choses s'accélèrent, M. Neytel-Houssine ? Effectivement, à l'issue de la promulgation de la loi, il y a un travail qui a été initié au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales pour la mise en place de tous les textes d'application relatifs à cette loi. Alors, actuellement, il y a des commissions ad hoc qui ont été instituées parce que c'est un travail, il faut le préciser, qui est collégial pour la mise en place du système du permis à point et également pour la mise en place de la délégation nationale, la sécurité routière qui va gérer tout le dispositif. Pour ce qui a trait à la délégation nationale, le texte est fin prêt. Il sera discuté avec nos principaux partenaires et sa mise en place s'effectuera incessamment. Mais la délégation nationale à la sécurité routière, c'est la priorité des priorités puisqu'elle aura en charge de la mise en œuvre de tous les dispositifs inhérents à la circulation routière ? Oui, c'est le cadre légal et c'est le cadre organisationnel qui va gérer l'ensemble des dispositifs prévus par la loi. Lorsqu'on parle de fichiers nationaux des permis de conduire, du système du permis à point, du fichier des infractions, du fichier des immatriculations, c'est elle qui va gérer tout ce dispositif qui est lié à la sécurité routière. Alors, pour les fichiers des permis de conduire, d'immatriculation et les infractions à la circulation routière, c'est également dans le paille, vous en êtes où aujourd'hui ? Puisque déjà, il y a la numérisation de la carte grise et du permis de conduire qui sont en œuvre. Oui. Pour ce qui est des textes, tous les textes sont déjà fin prêt au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, notamment les textes d'application, parce que l'institution des fichiers doit se faire de manière légale. Il y a des textes réglementaires qui sont déjà prêts au niveau du ministère de l'Intérieur et qui vont également être discutés avec nos partenaires. Il y a également les textes relatifs à la gestion du système du permis à point, parce que c'est complexe. Il faut savoir qu'il y a des interactions entre différents départements ministériels et entre différentes institutions. Tout ce, c'est-à-dire ces interactions doivent être réglementées, doivent être organisées. Et c'est le but du texte relatif à la gestion du système du permis à point. Toutes ces dispositions sont des préalables à la mise en place du permis à point qui sera en œuvre à la fin de l'année 2017 ? Bien évidemment. C'est un dispositif très complexe, le système du permis à point, qui repose sur de nombreux outils, dont les fichiers nationaux des permis de conduire, des infractions et également des immatriculations qui seront exploitées ultérieurement pour la mise en place d'un système automatisé de sanctions. Tous ces outils doivent être mis en place. Il doit y avoir également le cadre organisationnel qu'est la délégation pour pouvoir lancer ce dispositif. Alors, aujourd'hui, les accidents de la circulation sont considérés et classés comme priorité nationale. Les autorités sont-elles aujourd'hui, M. Naitel Hussein, déterminés à agir et sévir particulièrement ? Puisque si on se réfère aux chiffres, c'est malheureusement les jeunes de moins de 30 ans qui sont les plus grandes victimes des accidents de la circulation et qui meurent à la fleur de l'âge. En 2016, ils étaient pratiquement, globalement, le chiffre global, 1806 à perdre la vie. Est-ce que nous révèlent aujourd'hui les chiffres ? C'est que ces chiffres de victimes de moins de 30 ans risquent d'augmenter pour 2017 ? C'est des tendances lourdes de la sinistralité routière, des bilans de la sinistralité routière. Effectivement, il y a une tendance de l'implication des jeunes dans les accidents de la circulation pour prendre uniquement les deux premiers mois de l'année 2017, c'est-à-dire le mois de janvier et le mois de février. On a comptabilisé au niveau du Centre national de prévention et de sécurité routière 184 jeunes de moins de 29 ans, c'est-à-dire des conducteurs âgés entre 18 et 29 ans impliqués dans les accidents de la circulation routière. C'est des jeunes qui ont été décédés suite à des accidents de la circulation routière. Cette même tendance est observée également pour les conducteurs jeunes. Durant la période considérée, il y a eu 1 352 accidents impliquant des jeunes entre 18 et 29 ans, soit 37,64% du nombre des conducteurs impliqués durant les deux premiers mois de l'année 2017. La même tendance concernant les titulaires d'un permis de conduire de moins de 5 ans. Ils représentent 49% des conducteurs impliqués. Pour les moins de 2 ans, c'est 25,84%. Ils ont été impliqués dans 928 accidents, les titulaires d'un permis de conduire de moins de 2 ans. C'est des tendances, c'est des constantes dans les bilans. Et ça nous interpelle pour justement aller vers l'amélioration du système de formation et surtout l'amélioration du système d'examen pour l'accès au permis de conduire. Tout ça sera révisé ? C'est une priorité. Tout ça sera révisé en vertu de nouvelles dispositions de la loi. Il faut savoir que le dispositif de formation et des examens du permis de conduire relèvera des attributions de la délégation nationale à la sécurité routière. C'est un axe prioritaire de la politique nationale en matière de sécurité routière. Mais quand vous donnez un indicateur chiffré, celui de 184 jeunes victimes ou conducteurs qui sont décédés pour les deux premiers mois de l'année en cours, et vous remettez en cause aujourd'hui le système d'examination et de délivrance de permis... Est-ce qu'on peut parler de permis de complaisance aujourd'hui qui est délivré aux jeunes ? Permis de complaisance, oui, on peut parler de permis de complaisance. De permis de complaisance parce que ça ne peut pas traduire une autre réalité. Il y a des gens qui sont sur la route et qui ne connaissent pas les règles de la circulation routière. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait également une maîtrise. Justement, lorsqu'on parle du système d'examen, du permis de conduire, ça doit obéir. Ça doit obéir à des règles. Lorsqu'on parle, c'est-à-dire de prise en charge de ce volet lié aux examens, je pense en premier lieu au système adopté dans d'autres pays. Le système multimédia qui évite toute intervention humaine dans la proclamation des résultats, des épreuves théoriques, même pour les épreuves pratiques. Il y a une évaluation qui est faite de manière à ce que l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière n'ait pas des marges de manœuvre très grandes pour l'appréciation des résultats. C'est des tablettes avec une grille d'évaluation. Et à chaque fois, à chaque étape, c'est-à-dire qu'il coche la bonne... C'est-à-dire qu'il apprécie le comportement du conducteur au fur et à mesure. Et également, c'est un système multimédia qui est connecté à une base de données. Et à l'issue, c'est le logiciel qui donne l'évaluation exacte. Mais c'est vers ça qu'on va s'acheminer bientôt ? Est-ce que la numérisation va mettre fin à toutes ces pratiques illicites ? Justement, la modernisation va justement dans le sens d'éviter toute intervention humaine dans la constatation des infractions, dans la proclamation des résultats, etc. Ça va limiter les interventions. Il ne faut pas également généraliser. Il y a des gens qui font correctement leur travail. Il y a des gens qui accomplissent leur mission de manière dévouée, c'est-à-dire avec un engagement sans pareil. Mais il faut qu'il y ait cette modernisation. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui aussi pour la fiabilité des données chiffrées ? On va mettre en place un fichier pour un peu centraliser toutes ces données chiffrées parce que souvent, on est éparpillé et dispersé entre la gendarme nationale qui donne des chiffres, entre la police nationale qui donne ces chiffres, entre la protection nationale qui donne des chiffres, les hôpitaux et les médecins qui donnent des chiffres. Est-ce que tout cela sera centralisé à l'avenir ? Bien évidemment. On va mettre en place une véritable banque de données chiffrées. Dans les projections du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, lorsqu'on a parlé de structure leader en matière de sécurité routière, elle sera leader en matière de communication. Elle sera leader en matière également de diffusion des données liées à l'accidentalité routière. Il faut savoir également qu'il y a une commission ad hoc avec notamment les représentants de la gendarmerie nationale, de la sécurité nationale qui oeuvre sur la mise en place des nouveaux systèmes de collecte des données avec bien sûr nos collègues de la protection civile et du ministère de la Santé. C'est un aspect très important. C'est un aspect très important puisqu'on a été pénalisé au cours de l'année 2015 par rapport au rapport de l'Organisation mondiale de la santé. On a avancé un chiffre de 4 500 morts à l'époque et ils nous ont appliqué un coefficient par rapport à l'absence, c'est-à-dire de cet outil national de collecte des données et également, c'est-à-dire tout le système d'information lié à l'accidentalité routière. Ils nous ont appliqué un coefficient dans le rapport. Ils nous ont attribué un nombre de 9 200 morts par rapport à l'année 2015. Parce qu'il n'y a pas centralisation des données. Dans tous les pays, c'est-à-dire avancer dans le domaine de la sécurité routière. Il y a un système d'information qui assure également le suivi au niveau des structures sanitaires, des blessés, etc., qui peuvent décéder suite à l'accident. Parce qu'il faut savoir que 30 jours après l'accident, toutes les victimes, c'est-à-dire qui décèdent à l'issue de 30 jours après l'accident, doivent être impliquées dans le bilan de l'accidentalité. Mais aujourd'hui, vous donnez un peu ce que nous a été reproché en 2015, c'est-à-dire par rapport à l'OMS, qui nous attribue l'équivalent de 9 000 morts. Nous, nous avons, en 2015, 4 200. Est-ce qu'on peut parler de la fiabilité des chiffres aujourd'hui communiqués ? Est-ce que les chiffres que nous communiquons aujourd'hui sont réels ? Ou alors il faut se référer à ceux aussi communiqués par l'OMS ? Non, les chiffres sont réels. Pourquoi les chiffres sont réels ? Les chiffres sont réels parce que c'est des chiffres qui sont avancés sur la base de PV de justice. Lorsqu'il y a un accident corporel de la circulation routière, il y a immédiatement un PV qui est dressé, il y a le suivi de l'affaire par la justice. Alors les chiffres sont réels. Mais il faut conforter ces chiffres par un système d'information également qui va mettre des passerelles avec le ministère de la Santé, de la Protection civile, etc. C'est tout ce système qui donne plus de crédibilité aux chiffres. Alors M. Ahmed Nanaït El-Houssid, moi je voudrais revenir un peu sur certaines dispositions. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à l'appel de certains, qui appellent aujourd'hui carrément, certaines associations notamment, à mettre en œuvre des dispositifs beaucoup plus coercitifs ? Est-ce que le retrait du permis à point aujourd'hui a montré ses limites ? Le permis de conduire et son retrait immédiat sera supprimé avec l'entrée en vigueur du permis à point ? Définitivement ? Oui, on va migrer vers un nouveau système de sanctions. Le système de sanctions actuelles repose effectivement sur le retrait et la suspension du permis de conduire. Et qu'il faut le dire, bon, a permis de freiner un petit peu les 4 membres, puisque c'est-à-dire qu'on est toujours au seuil des 4000 morts, même, c'est-à-dire avec une croissance du parc automobile, on a pu quand même maîtriser le phénomène. Mais il faut passer à autre chose. Il faut passer à un dispositif plus pédagogique et plus répressif aussi. C'est-à-dire à la fois répressif et pédagogique. Le permis de conduire à point va nous permettre d'allier ces deux aspects. Mais il faut savoir que pour le volet coercitien, il n'y a pas plus coercitif que le système actuel de sanctions. C'est-à-dire lorsqu'on commet une infraction, il y a un retrait du permis de conduire. Mais ça a montré ses limites aujourd'hui. Ça a montré ses limites. C'est la raison pour laquelle il fallait introduire cette dimension pédagogique dans le système de sanctions. Dans le système de sanctions qui sera mis en place avec l'entrée en vigueur, bien évidemment, du permis à point, c'est que chacun gérera son capital point, son portefeuille. Il aura un portefeuille et c'est son comportement qui conditionnera son droit à la conduite. Si on est un contrevenant multirécidiviste, il va y avoir en bout de chaîne l'invalidation du permis de conduire. Avec interdiction de le repasser pendant une période de six mois, cette période peut être allongée à une année en cas de perte du capital durant les cinq ans. Deux fois durant une période de cinq ans. Les multirécidivistes. Les multirécidivistes, c'est un dispositif coercitif orienté justement vers les multirécidivistes. Mais quand on parle de la suppression aujourd'hui du retrait immédiat du permis de conduire, tout le dispositif qui accompagne bien sûr ce retrait, notamment la mise en place des commissions de Daïra et de Willaïa, va disparaître ? Tout ça va disparaître ? Tout le dispositif lié au système de sanctions va disparaître. C'est-à-dire l'activité des commissions, etc. Tout sera abrogé. Mais est-ce qu'il va falloir aussi impliquer certains centres pour déterminer les causes réelles aujourd'hui des accidents de la circulation ? Vous avez donné tout à l'heure un chiffre, celui de 184 jeunes de moins de 30 ans, des conducteurs pour la précision, qui ont perdu la vie pour les deux premiers mois de l'année en cours, c'est-à-dire entre janvier et février. Mais le chiffre est beaucoup plus important pour les deux premiers mois également. Nous avons pratiquement l'équivalent de 500 morts. Tout est planifié. Tout est planifié dans les actions, c'est-à-dire entreprises par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. On sait pertinemment. Il ne faut pas verser dans la langue de bois. On ne peut pas interpréter nos chiffres au niveau du Centre national de prévention et de sécurité routière. Il faut d'abord disposer d'un système de collecte des données efficaces et fiables, qui rentre dans le détail par rapport aux causes des accidents, etc. Et là, c'est au laboratoire de recherche, etc., d'effectuer les analyses des chiffres de l'accidentalité routière. C'est pluridisciplinaire. Il y a des psychologues, il y a des sociologues qui travaillent sur ces aspects. Et justement, dans le cadre du projet de jumelage avec la Direction générale du trafic du Royaume d'Espagne, on a eu des séances de travail et on a invité des laboratoires de recherche algériens qui activent dans le domaine de la sociologie, de la psychologie. On les a associés. On les a associés parce que notre conviction, c'est d'aller, c'est d'établir des passerelles avec le monde universitaire et le monde de la recherche. C'est à eux d'interpréter et de nous orienter par rapport à notre politique de sécurité routière. On doit s'appuyer sur les universitaires. C'est inéluctable. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce qui a été avancé jusque-là peut être remis en cause ? On peut considérer que 90% des accidents sont dus aux facteurs humains. Il y a d'autres facteurs aujourd'hui. C'est inévitable. Il y a d'autres facteurs, mais dans le facteur humain, il est générique. Le facteur humain, lorsqu'on parle de facteur humain, il est générique. On parle de conducteur de moins de deux ans, on parle de l'apprentissage de la conduite, on parle de jeunes, surreprésenter l'état des routes, on parle de l'éclairage, la signalisation. C'est des données génériques qui nous parviennent, mais avec un canva bien établi et surtout harmonisé entre les différentes institutions concernées par la collecte des données. Cela va nous permettre de rentrer dans le détail et de fournir tous les éléments de réflexion, c'est-à-dire par rapport à ce phénomène. Pour revenir un petit peu aux chiffres, il faut préciser que l'accidentalité routière en Algérie est en net recul. On a observé une baisse des indicateurs de l'insécurité routière au cours de l'année 2016. Cette même tendance est observée au cours des deux premiers mois de l'année 2017. Au cours de ce bimestre 2017, il y a eu 4 646 accidents corporels de la circulation, c'est-à-dire pour les deux premiers mois de l'année 2016. Au cours des deux premiers mois de l'année 2017, nous avons comptabilisé 3592 accidents, soit une baisse de 22,69% pour le nombre d'accidents corporels. Pour le nombre de tués, il y a eu 443 personnes décédées sur nos routes durant les deux premiers mois de l'année 2017. Comparativement à la même période de l'année écoulée, il y a eu moins 30,78%. C'est 197 personnes, 197 vies épargnées sur nos routes durant les deux premiers mois de l'année 2017. Pour ce qui est des blessés, il y a eu également une baisse de 27,91%. Il y a eu durant les deux premiers mois uniquement 4962 personnes blessées sur nos routes. Comparativement avec la même période de l'année 2016, on a une diminution de 1921 personnes blessées sur nos routes. Mais justement, si on fait une comptabilité rapide comme ça de tête, on se réfère à vos chiffres, M. Naitel Hossin, nous sommes en deux premiers mois de l'année en cours, c'est-à-dire janvier et février, à 443 morts. Si on comptabilise ça par 10 ou 12, nous allons dépasser les 4000 aussi. Nous sommes sur la même tendance que celle que nous avons vécue l'année dernière, l'année d'avant, etc. C'est-à-dire le nombre en constante augmentation. D'autant que nous allons aller vers des périodes plus difficiles. Le mois de Ramadan, où il y a un taux d'accident très élevé, vous avez aussi l'été. L'année écoulée, pour l'année 2016, c'est la première année, durant les cinq dernières années, où on n'a pas franchi le seuil fatidique des 4000 morts. Il y a eu 3992 personnes décédées sur les routes au cours de l'année 2016. Je parle de si on continue sur la même tendance. En 10 mois, nous sommes à plus de 4000. Si on continue sur la même tendance, on sera moins que l'année écoulée. Parce que l'année écoulée, c'était une année de référence pour nous. Je parle des cinq dernières années. C'est-à-dire qu'il y a eu toujours 4500 morts, etc. Et le coût des accidents aujourd'hui, si on se réfère aux chiffres, il est aussi énorme ? C'est énorme comme facture humaine. Justement, en parlant des passerelles avec le monde universitaire, c'est le laboratoire de recherche de l'université de Bethlehem qui a évalué cette incidence financière à hauteur de 100 milliards de dinars annuellement. Et là, on parle, c'est-à-dire du prix de référence pour les éléments constitutifs, on a pris la fourchette la plus basse pour estimer cette incidence financière. Parce que lorsqu'on parle d'incidence financière de l'insécurité routière, il y a énormément d'éléments. Il y a, c'est-à-dire, les soins ambulatoires, les soins au niveau des structures sanitaires, les évacuations, les interventions des services de sécurité, des premiers secours, etc. Tout cela, c'est-à-dire, c'est une incidence financière. L'étude de référence a fait ressortir que cette incidence est évaluée à près de 100 milliards de dinars. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses. Vous parlez un peu de l'implication des jeunes de moins de 30 ans dans les accidents de la circulation et qui, hélas, pour les deux premiers mois, il y a eu 184 morts. Et l'année dernière, on a eu l'équivalent d'un peu plus de 1800 et quelques jeunes qui ont perdu la vie et qui étaient à la fleur de l'âge, moins de 30 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui augmenter l'âge de l'obtention du permis provisoire à 25 ans au lieu de 19 ans actuellement ? M. Naitre Koussin. L'accès à la conduite à l'âge de 18 ans, c'est une norme universelle. Il y a des pays qui anticipent sur l'apprentissage de la conduite avec la conduite accompagnée, etc., à partir de l'âge de 16 ans. Ce n'est pas uniquement l'âge. Ce n'est pas uniquement l'âge. C'est également l'apprentissage de la conduite et aussi, il y a un grand aspect lié à l'éducation routière, au civisme, etc. Il ne faut pas le nier. Est-ce qu'on peut considérer que le nombre de chauffards sera diminué avec l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ? Avec l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, on identifiera mieux les chauffards. Est-ce que le permis à point sera le facteur magique qui va réduire les accidents ? Non, ce ne sera pas un facteur magique. C'est un outil qui vient se greffer, c'est-à-dire à la politique globale du gouvernement en matière de sécurité routière. C'est un outil qui va nous permettre de disposer de données fiables par rapport à la population à risque, aux multirécidivistes, etc., qui va nous permettre d'évacuer également les gens qui ont un comportement dangereux en circulation. C'est un outil qui a fait ses preuves dans d'autres pays et pour lequel on est très satisfaits de pouvoir le mettre en place en Algérie. Parce que ça demande énormément de moyens de modernisation. Parce que derrière, lorsqu'on parle de permis à point, il faut savoir qu'il y a un énorme travail de modernisation qui est accompli au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Alors, il n'y aura plus de retrait de permis de conduire immédiat puisque le dispositif a totalement changé. Est-ce qu'on peut considérer que plus personne ne pourra pistonner quelqu'un pour récupérer des points ou faire autre chose ? Ça sera totalement automatisé. Autre question d'un auditeur. On parle de retrait et de remise de permis aussi, parfois. Oui, avec l'automatisation de la constatation des infractions, c'est-à-dire avec le procès verbal, électronique, etc., il n'y a pas un champ très ouvert à l'intervention humaine. Et ce qui va implicitement, c'est-à-dire diminuer toute intervention, toute complaisance dans la constatation des infractions et aussi dans le recouvrement des amendes. Alors, réduire les accidents de la route ne se résume pas dans la conversion d'un papier ou d'un système. C'est toute une civilisation et une éducation qu'il faudra revoir. Cet aspect, on l'a appréhendé. On l'a appréhendé puisque, avec déjà la mise en place de la délégation en tant que structure leader en matière de sécurité routière, en tant que chef de file de la sécurité routière, qui est chargée de la mise en œuvre de la politique, on a voulu responsabiliser une structure par rapport à cette politique. Parce que c'est une politique transversale qui implique de nombreux acteurs. Il y a forcément une dilution des responsabilités dans la mise en œuvre de cette politique. À partir de la création et de l'institution de la délégation, il y aura un responsable de cette politique de sécurité routière. Est-ce qu'on pourrait envisager à l'avenir, c'est une question d'un auditeur qui vient d'arriver à l'instant, des tests psychologiques avant la remise du permis de conduire ? Bien évidemment, c'est dans le cadre de nos projections. On doit revoir justement les conditions d'accès au permis de conduire. On doit procéder à la révision des maladies incompatibles avec la conduite. Et on doit impérativement introduire des tests psychotechniques avant l'accès à la conduite, parce qu'il y a des comportements sur la route qui relèvent de la psychiatrie. Mais est-ce qu'on peut les détecter ? C'est des tests psychotechniques qui vont nous permettre au moins de détecter les cas très graves. Alors, autre question d'un auditeur, est-ce que ça va diminuer quoi le permis à point en termes d'accident ? Je n'ai jamais pu comprendre un chauffard reste un chauffard. Les interventions ne vont pas disparaître et les accidents aussi. Voilà, il vous le dit franchement. Un chauffard reste un chauffard. Mais on pourra, à l'aide de cet outil, identifier qui est le chauffard. Actuellement, on ne le sait pas. Avec le système actuel de sanctions, je vous retire votre permis, vous avez une suspension de 3 mois, vous revenez après 3 mois, vous reprenez votre permis et vous êtes toujours un chauffard. Mais avec le système du permis à point, lorsque je vous invalide votre permis, c'est par rapport à un comportement dangereux et je vous ai identifié en tant que chauffard. Si vous refaites, c'est-à-dire si vous invalidez encore une fois votre capital durant la période de 5 ans, vous resterez une année pour pouvoir repasser votre permis et croyez-moi, c'est dissuasif. Alors, le permis à point réduira les retraits abusifs de permis de conduire ? Il n'y aura pas de retrait abusif de permis. Il y aura uniquement les retraits qui seront prononcés par voie judiciaire lorsqu'il s'agira de délits au cours de la route. Alors, moi, je voudrais vous poser cette question parce que je la considère comme étant très importante et cela a été réglé dans certains pays. Je suis comme Rachid et j'adore la vitesse et les sensations fortes. Je roule en moto et on est nombreux à être passionnés. On va rouler où ? Avant nous, le choix. Alors, la solution de construire des circuits adaptés à ces jeunes qui aiment la vitesse et les sensations fortes. Cela existe dans certains pays. On devrait envisager cela aussi en Algérie. Oui, c'est envisageable. Parce que là, ils en prennent la route. Justement, il y a des circuits fermés, c'est-à-dire les courses automobiles, pour la pratique de la motocyclette, etc. On doit aller vers des dispositifs pareils. La mise en place des circuits pour les personnes qui aiment les sensations fortes, la vitesse. Oui, c'est-à-dire que ça rentre aussi dans le cadre des sports mécaniques, etc. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, certains, ceux qui sont censés parfois respecter les dispositifs du code de la route, ce sont les premiers qui violent ces dispositions en toute impunité. Est-ce qu'il va falloir tout revoir aujourd'hui ? Y compris le comportement de certains. Ils parlent un peu, par exemple, de certains policiers ou certains agents qui utilisent, par exemple, le gyrophare alors qu'ils ne sont pas en service. Et ça a été strictement interdit par une note du DGSN. Non, c'est des comportements qui sont... Dépassements dangereux. Quand il y a des dépassements, ces comportements sont réprimés. Il faut savoir qu'il y a une hiérarchie qui veille sur tous les dépassements, etc. et qui est intransigeante par rapport à ces comportements répréhensibles. Mais les services de sécurité, que ce soit la gendarmerie ou la Sûreté nationale, ils interviennent très souvent en urgence. D'accord ? Et c'est des véhicules également prioritaires en vertu des dispositions de la loi. Est-ce qu'il faudrait aussi revoir, par exemple, c'est-à-dire le plan de circulation au niveau de certaines villes, notamment la capitale, puisqu'on a vu, moi j'ai vu, avec surprise, certains feux tricolores qui sont en train d'être installés, avec, bien sûr, en collaboration avec les Espagnols. Bien sûr, c'est... C'est extrêmement ravi de respecter le feu rouge. C'est un centre de régulation de la circulation routière, initié par la Villaya d'Alger, qui va être... Ça y est, on commence à les voir dans certains bons points. Et ça rentre dans le cadre d'une étude globale pour la mise en place d'un centre de gestion de régulation de la circulation routière. Il n'y aura plus de policiers au niveau des carrefours ? Il y aura des carrefours intelligents, qui seront, c'est-à-dire, gérés avec des capteurs, qui vont identifier le flux de la circulation routière, etc. Et qui vont réglementer, c'est-à-dire, gérer la circulation de manière intelligente. Et totalement automatisée aussi. Alors, il faut multiplier par mille le nombre de brigades civiles avec des véhicules banalisés pour mettre fin, bien sûr, à certaines pratiques de chauffard. Quel est votre commentaire ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le... Ils ne sont pas totalement banalisés, parce qu'ils portent uniforme. Non, non, ils sont... Bien évidemment, c'est les dispositions du Code de la route qui l'exigent. Il faut être en uniforme, muni de signes distinctifs de sa fonction pour pouvoir constater une infraction à la circulation routière. Mais les brigades banalisées, elles ont prouvé leur efficacité, que ce soit au niveau de la Sûreté nationale ou de la Gendarmerie nationale. C'est un dispositif très dissuasive qui modifie sensiblement le comportement des usagers, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va être interpellé. Alors, très rapidement sur cette question, certains auditeurs disent que nous sommes toujours dans le théorique, mais la pratique est différente aujourd'hui. Non, non, on est sur, justement, tout ce qui a été théorisé... Tout ce que vous êtes en train de dire, théoriquement, sera appliqué, M. Knight-là aussi ? Oui. On a eu l'occasion, lors des anciennes émissions, de parler de tout ce dispositif réglementaire, de toute cette architecture... Vous aviez déploré la non-apparition de la loi dans le journal officiel. Tout ça a été fait deux jours après. Voilà. Tout ça se met en place, et se met en place de manière concertée, et collégeat. C'est tout le monde qui a mis la main dans la pâte pour, justement, faire aboutir ce projet. Voilà. Je voudrais vous remercier, M. Ahmed Neytel-Houssine, par rapport à cette politique transversale. Voilà, pour votre intervention. Merci d'être avec nous ce matin dans le studio. On vous remercie aussi, parce que vous nous avez ramené avec vous les deux spécimens de la carte grise et du permis de conduire biométrique. Merci beaucoup, et j'espère que les auditeurs les verront. Merci. Au revoir. Merci.